Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce samedi, nous serons le 10 octobre et on prendra la direction de Chantilly pour un Quintet en rayon 1, course 3. C'est le prix de la galerie des batailles, c'est un handicap première épreuve de petite classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. S'il y aura 1600 mètres à parcourir, on est sur la piste ronde, piste en gazon et ils seront 16 au départ de ce Quintet. Je vous donne tout de suite et rapidement mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 13, Moonlight, Symphonie, pensionnaire de Mikkel Delzang, Lamonte de Mikkel, Barzalona. C'est une position de 4 ans qui est confirmée dans les gros handicaps, elle s'était classée 3ème du Quintet du 17 août, celui pour homme de Clairefontaine. Elle a ensuite récemment dans notre course référence du 19 septembre, elle a été très courageuse pour s'emparer de la 7ème place. Finalement elle a échoué d'assez peu pour les places, elle s'est joué à pas grand chose de ce jour là. Avec un bon parcours, retrouvant une piste lourde en tout cas par rapport à la dernière fois qu'elle va apprécier. Je la pense compétitive ici pour la victoire, donc en 36 et demi je pense qu'elle est capable de gagner son handicap. En deuxième position j'ai mis le 4, Taudancourt, pensionnaire d'Edouard Monfort, Lamonte de Maxime Guyon. C'est un chalon qui avait échoué cet été sur la ligne droite de Deauville, abaissé de 1,5 kg. Il a récemment fait une très jolie fin de course dans notre course référence du 19 septembre à Saint-Cloud en prenant une excellente 3ème place. Seule ombre pour moi au tableau c'est le terrain lourd, il n'y a jamais vraiment réussi. Maintenant la dernière fois c'était quand même superbe et il a prouvé qu'en 42 de valeur il était quand même compétitif ici. Donc s'il s'adapte à cette piste lourde, sa chance est évidemment évidente. En troisième position j'ai mis le 12, Larnot, pensionnaire de Mathieu Boutin, Lamonte d'Eddie Ardouin. C'est un véritable nageur ce Larnot. On ne l'a vu pas plus tard que dimanche dernier, jour de l'arc, sur un 1400 mètres, nouvelle piste dans un terrain lourd. Oui c'est très bien comporté, il a pris une excellente 3ème place. A noter qu'il a couru 3 fois sur cette piste cantilienne, il a toujours échoué. Maintenant c'est un choix qui va aller de l'avant, ou en tout cas parmi les chaudes de tête, qui va apprécier l'état de la piste. Donc si évidemment que tout se passe bien, il est quand même capable, et il a prouvé surtout qu'en 36 a mis de valeur, lui qui était passé jusqu'à 44 de valeur, il a prouvé qu'à cette valeur-là quand même il était largement compétitif. Méfiance. En quatrième position j'ai mis le 3, Villarot, pensionnaire de David Smaga, Lamonte de Christiane, Desmoureaux. C'est un chac qui a couru 4 fois sur la piste de chantilly, il a connu 4 échecs, 2 sur le gazon, 2 sur la PSF. C'est un chac qui est un véritable nageur ce Villarot. La dernière fois il n'a pas été très chanceux dans notre quête de Saint-Cloud du 19 septembre. Je le reprends ici en confiance, un cas parcours favorable, il va se racheter. En cinquième position j'ai mis le 5, GoToHollywood, pensionnaire de Yam Barbero, Lamonte de Grégory Benoit. Il a tiré le 2 derrière les stalles de départ. C'est un chac qui a déjà gagné sur ce tracé, qu'il a déjà bien fait en terrain lourd. Et c'est un chac qui, on pensait quand même qu'il allait rapidement remporter son handicap. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Il a été 4ème du quintet du 16 août sur la ligne droite de Deauville, puis dans notre course référence 5ème. Tout en ayant eu un bon parcours ce jour-là. C'est un bon finisseur qui ici, quand même en 41,5 de valeur, prouve quand même qu'il est compétitif. Là encore dans le handicap, donc adepte en terrain lourd. Bref, là encore c'est une très belle possibilité. En 6ème position j'ai mis le 9, Astérios. L'autre atout de Michael Desangues, c'est la monte de Christophe Soumyon. Il a tiré le 16 derrière le stade de départ, ce qui est un petit peu embêtant. Maintenant c'est un chac qui n'a pas beaucoup couru cette année, qui vient de remporter un handicap 2ème épreuve sur la piste de Saint-Cloud. C'était en bon terrain. Là la donne change, on est en terrain lourd. Il n'y a jamais couru dans cette configuration. Il a juste couru dans du collant où il s'est déjà très bien comporté. Bon, il vient de prendre 2,5 kg suite à sa victoire dans une 2ème épreuve. Bon, c'est un cheval qui ici évidemment, malgré la pénalisation, doit quand même confirmer dans les gros handicaps. Lui qui le 31 août, donc c'était classé 2ème de Sheldin, pas très loin. Donc voilà, moi j'y crois. Pas forcément pour la victoire, mais on peut y compter avec lui pour les belles places. Et puis en 7ème position, j'ai mis le 7 comme c'est high. Pensionnaire de Marcus Nigueux, l'amant du Go. Jornia qui l'a tiré le 11 à la salle de départ. C'est un chac qui a gagné son quinté cet été sur la piste de Deauville. Pénalisé 3,5 kg en 42 valeurs. La dernière fois à Longchamp dans un quinté sur 1400 mètres. Il n'a été que l'ombre de lui-même. Alors il vaut bien mieux que cela. A noter qu'il a déjà bien fait en terrain collant, voire même en terrain lourd. Donc on peut compter avec lui. Moi je le reprends suite à son dernier échec. Son entraîneur insiste à ce niveau-là. J'y crois pour les places. Et puis en 8ème position, j'ai mis le 2 Sheldin. Le pensionnaire de Stéphane Labatte, la monte de Julien Auger. Il a tiré le 7 derrière la salle de départ. C'est un chacune qui a remporté son quinté le 31 août sur la piste de Saint-Cloud. Il a été pénalisé de 3 kg. C'est un cheval qui est très à l'aise en terrain lourd. Maintenant il faut qu'il confirme en 43 valeurs. Il n'a jamais couru sous une valeur aussi haute. Maintenant il est dans une telle forme qu'il est difficile de l'écarter d'une sélection. La victoire ça va être compliqué mais il peut jouer les places. Et puis mon regret ça sera le 6, Rajkumar, pensionnaire d'André Fabre, l'amant de Pierre-Charles Boudot. Il a tiré le 8 derrière la salle de départ. Il a bien terminé 4ème de notre quête et référence du 19 septembre sur les portes de Saint-Cloud. Il a 100% de réussite en chantier. 6 courses, 6 fois à l'arrivée. Maintenant ce qui m'a fait le mettre en regret c'est son aptitude en piste. Aux pistes collantes voire lourdes. Il n'a jamais vraiment réussi. Ça me gêne. Même si en fils de l'OPD Vega il peut quand même s'en sortir. Mettez-le quand même dans un champ réduit. On peut quand même y compter avec lui pour une 4ème ou une 5ème place. Mais l'aptitude à la piste me fait quand même poser problème. Je répète mon pronostic. En chiffres, le 13, le 4, le 12, le 3, le 5, le 9, le 7 et le 2. Avec le 6 sans regret mon coup de coeur ici. Dans ce qu'était. Et bien ça sera le 3 Villaro. Je reprends ici en toute confiance. Même s'il n'a jamais réussi sur la piste de chantier. Mais les stats sont faits pour être brisés comme on dit. Et si j'avais un conseil de jeu. Et bien je partirais en champ 2 sur 4. Un flexi 50% du 13. Base du 13. Un Moon Knight Saphoni. On met le reste de la sélection. Ni incluant le cheval regret. Et je pense quand même que les rapports d'abord seront très intéressants. Et qu'on peut quand même très bien s'en sortir ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. Le quête est de ce soir de vendredi. Donc on y reviendra dans une prochaine vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Vous êtes déjà plus de 9300. Ce qui est énorme. Merci donc à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avancée. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès ce soir. Pour l'étude du quête de dimanche. D'ici là je vous souhaite une excellente fin de semaine. Un très bon début de week-end. Et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.